Toutes les composantes qui se battent pour la démocratie au Sénégal se soient enfin retrouvées au nom du Sénégal. Au-delà de ça, je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes à un moment charnière de la vie de notre pays, qui demande la mobilisation et la vigilance de tous. Et c'est pourquoi ce Front appelle tous les Sénégalais à rester mobilisés au nom de la démocratie pour faire face à cette forfaiture, pour faire face à cette balafre qui reste constante et surtout pour arrêter ce dilatoire qu'il y a et qu'on note de façon constante de la part du président de la République et de ses soutiens. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons aujourd'hui une instance qui nous dirige, qui est le juge des élections, le Conseil consulé, qui a pris des décisions, qui, dans le jargon maintenant, nous amène malheureusement à des détails. C'est-à-dire, quand on est là à discuter sur des sémantiques meilleurs délais, invitations, alors que tout le monde sait que quand on s'adresse aussi à un président de la République, il y a un jargon pour parler au président de la République. Mais la décision était ferme et irrévocable et surtout sans appel. Et qu'au nom de ça, le président de la République devait être le premier gardien de la Constitution. Il devait protéger la Constitution de notre pays et veillait tout de suite à exécuter cette décision. Il nous a amenés dans un simulacre de dialogue dont les conclusions vont nous ramener encore une fois à saisir le Conseil consulé. Donc, tout ce détour-là, pour nous divertir. Mais je voudrais dire aux syndicats de ces collègues chefs de l'État de la CEDEAO que cette invite qu'ils ont faite dernièrement les rend déjà suspects et que tout soutien qu'ils donneront aujourd'hui dans un processus qui est autre que celui qui a été édicté par le Conseil consulé aliénera définitivement les Sénégalais de ces institutions-là. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens, nous ne sommes pas meilleurs que les Négéliens. Donc, s'ils acceptent d'être du côté de personnes qui ne respectent pas la démocratie et les libertés, nous nous aliénerons ces pays-là, ces organes-là. Et je voudrais aussi qu'on rappelle qu'au-delà même de la symbolique, du respect que nous devons au Conseil consulé et de ces décisions, nous devons prier, je dis bien, nous devons prier pour la sécurité des membres du Conseil consulé. De la même manière, d'ailleurs, il faut prier pour la vie et la sécurité des candidats parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on est dans ce pays-là. mais veuillons à ce que les soldats de la démocratie soient protégés par les Sénégalais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du 2 avril, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signer avec l'État du Sénégal dans cette configuration comprennent qu'eux-mêmes se mettent dans un cadre d'insécurité juridique. Parce que les pouvoirs de n'importe quelle personne, sauf celle qui sera élue par le peuple sénégalais, ces pouvoirs-là sont réduits à leur plus simple expression. Et que la personne qui prendra à ce moment-là la décision de contracter avec l'État du Sénégal, le fera à ses risques et périls. Et nous l'assumerons devant l'histoire. De la même manière que nous assumerons qu'aucune amnistie ne peut se faire sans reddition de compte. Qu'aucune amnistie ne peut se faire sans qu'on ne sache dans quelles conditions les Sénégalais ont été brimés, tués, et que leurs droits les plus élémentaires n'aient pas pu être assurés par ceux qui devaient le faire. Nous nous inscrivons définitivement contre ce projet en cours et nous nous mobiliserons partout où besoin se fera pour que la démocratie sénégalaise reste debout.